Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de pourcentage. Nous allons commencer par la notion de pourcentage instantané. Premier problème, déterminer un pourcentage. Connaissant l'effectif total d'un groupe et l'effectif d'une partie de ce groupe, question, quelle est la proportion que cette partie représente par rapport à l'effectif total ? La proportion est naturellement égale à la partie divisée par le total. Quel est le pourcentage d'individus dans la partie par rapport au nombre total d'individus ? C'est la partie sur le total fois 100. Tout de suite nous allons étudier un exemple. Dans une classe de seconde, de 35 élèves, il y a 14 garçons. La proportion de garçons dans cette classe est donc de 14 sur 35, 2 sur 5. Quant au pourcentage de garçons dans cette classe, c'est 2 sur 5 fois 100, à savoir 40%. Deuxième problème, prendre un pourcentage. Cette fois-ci nous connaissons la proportion ou le pourcentage et les effectifs total et nous souhaitons connaître l'effectif de la partie. Évidemment, c'est un bête résultat d'algèbre. La partie est égale à la proportion fois le total ou au pourcentage sur 100 fois le total. Donc ici, un exemple. Dans un lycée, il y a 200 élèves de seconde. 15% de ces élèves de seconde étudient le latin. Bon, la question est donc de connaître le nombre d'élèves qui étudient le latin. Le pourcentage divisé par 100, multiplié par l'effectif total, on obtient donc 0,15, qui est un coefficient multiplicatif, multiplié par 200, ce qui est égal à 30. Il y a donc 30 latinistes en classe de seconde. Bon, nous allons maintenant nous intéresser à déterminer le total, connaissant la partie et le pourcentage. Le mieux est là sans doute de faire dans un premier temps un tableau de proportionnalité, avec donc le pourcentage connu sans la partie, l'effectif de la partie et l'effectif total. Et une petite règle de 3 nous permet de déterminer le total qui est égal à la partie fois 100 divisé par le pourcentage. Nous étudions un exemple. Dans une classe, il y a 12 germanistes qui représentent 40% du groupe. Le nombre total d'élèves est donc égal à 12 fois 100 divisé par 40, à savoir la partie fois 100 divisé par le pourcentage, et on obtient le nombre d'élèves total de la classe, à savoir 30 élèves. Nous allons maintenant nous intéresser à la détermination d'un pourcentage de pourcentage. Donc, dans cette situation, nous avons l'effectif total, nous avons un premier groupe que j'ai appelé B, d'accord, groupe constitué dans l'effectif total, et puis un sous-groupe de ce groupe, c'est-à-dire le groupe A, qui est lui-même inclus dans le groupe B. Et nous connaissons les effectifs de A, de B et du total. A représentant A pourcent du groupe B, B représentant B pourcent du total, A représente naturellement A pourcent de B pourcent du total. Et la formule, c'est donc A fois B sur 100 pourcent du total. Nous finissons par cet exemple. Dans une classe, il y a 45% de garçons, dont 80% ont moins de 18 ans. Le pourcentage de garçons de moins de 18 ans dans la classe est donc donné par 45 fois 80 sur 100, à savoir 36%. ... ... ... ... ... Merci.